Bonjour, on se retrouve ici sur la ferme du Moulin-Guérin, la ferme pilote de la vache heureuse. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'avancée des métailles et surtout la fertilisation foliaire qu'on va apporter ici. Sur les métailles et sur les céréales, on va apporter des oligo-éléments pour deux choses. La nutrition des plantes foliaires, on va apporter un certain nombre d'oligo-éléments. C'est le cocktail à 6000 cas santé, il est assez complet. La base, c'est BOR plus 3M, molybden, manganèse et magnésium. Cette nutrition foliaire, par exemple, cette année, avec les conditions très humides, hydromorphes, on peut avoir des carences en fer. Ici, on en a plutôt beaucoup dans le sol, donc ça va aller. Mais ça peut être aussi le molybden ou encore le zinc. Et comme on a beaucoup de phosphore dans les analyses de sol, on sait aussi que le zinc a tendance à être moins disponible. C'est un cocktail complet, comme ça, il va permettre, s'il y a une carence, une non-disponibilité, ça va pouvoir être assimilé assez facilement. Donc là, on va encore attendre un petit peu. On voit que la févrole, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Bon, voilà, il y a la veste qui commence à bien se développer. Le tritical qui, lui, a bien poussé, là, ces dernières semaines. Mais l'idée, ce sera de l'amener vraiment en pleine végétation. Et après, pas trop tarder, on voit qu'il y a déjà des traces d'anthracnose sur la févrole. Donc voilà, comme c'est très humide, ça commence à se développer. Donc je pense que d'ici, en gros, d'ici à 15 jours, quand les conditions seront un peu plus clémentes, on va dire. Un peu moins de différence entre le jour et la nuit. Et voilà, des plantes qui sont un peu plus poussantes. Mais il ne faut pas trop attendre, il faut plutôt venir avant la maladie qu'après. Et c'est la même réflexion sur les céréales. Donc on va venir, voilà, c'est pareil, c'est dans les 15 jours, je pense. Les blés ont été semés assez tôt, donc le stade depuis un centimètre est déjà arrivé. Donc voilà, ça ne va pas tarder pour l'apport d'oligo-éléments. Donc la simulca santé, il s'apporte ici sur la ferme, c'est 2,5 litres par hectare. Et environ 1,5% de dilution. Et à cela, on va ajouter ici aussi de la silice. Donc c'est de l'acide orthosilicique pour venir, voilà, toujours réduire la plante pour qu'elle reste en bonne santé. Et aussi, cette année, comme on a des conditions toujours très humides, ça va potentiellement aussi oxygéner le sol pour redonner un petit peu d'oxygène et rebooster un petit peu la santé des plantes. Donc ces deux produits, voilà, ils seront mélangés au premier passage. Et après, sur les céréales, il y aura un deuxième passage à peu près un mois après, quoi, d'oligo-éléments à simulca. Et sur ces métailles tardives, là aussi, sur les métailles précoces, il n'y aura qu'un seul passage. Donc juste pour conclure, pour bien comprendre, le cocktail d'oligo à simulca santé plus la silice, ils ont vraiment deux rôles principaux. L'aspect nutrition foliaire et l'aspect bonne santé des plantes, réduire tous les stress qu'il peut y avoir, biotique et abiotique. Et aussi, voilà, toujours rester dans les bonnes conditions d'oxydoréduction. Les produits à simulca santé et silicium pro, vous pouvez les retrouver sur le site Cider Concept pour les acheter en ligne. Et nous, la vache heureuse, n'hésitez pas à nous appeler pour le conseil qui va avec.